Je suis agent comptable et adjoint gestionnaire du lycée hôtelier de Biarritz. En tant qu'adjoint gestionnaire, j'ai en charge la gestion de l'établissement, donc du lycée hôtelier de Biarritz, une fonction budgétaire et une partie gestion des ressources humaines où j'encadre une équipe d'une trentaine d'agents. J'ai une autre casquette, donc la casquette d'agent comptable. Le siège, c'est le lycée hôtelier de Biarritz, c'est mon agence comptable, et composé de cinq établissements, donc deux lycées, trois collèges. Concrètement, ma mission, ça va être de superviser, de contrôler la comptabilité de ces établissements. Quand on est adjoint gestionnaire, on va gérer, on va dire, ces équipes au quotidien, donc là, comme je le disais tout à l'heure, une trentaine d'agents. Mais quand on est agent comptable, on doit également animer tout son service, le pôle comptable, travailler en relation avec les établissements rattachés, et également avoir une très bonne connaissance de la réglementation comptable, forcément, être organisé, rigoureux, mais toujours être capable d'animer et d'avoir une capacité de pilotage des équipes. Alors, j'ai un parcours atypique, puisque j'avais d'abord fait des études de commerce, donc un BTS de commerce international, une école de commerce en alternance, donc j'ai travaillé pendant deux ans en entreprise. J'ai trouvé que mes missions manquaient de sens, donc j'ai souhaité m'orienter vers des missions de service public. J'ai intégré une licence d'administration publique, et passé ensuite les concours de la fonction publique. Donc j'ai passé le concours des IRA, Instituts Régionaux d'Administration. On bénéficie d'une année de formation pour devenir cadre de la fonction publique, et à l'issue de cette année de formation, j'ai souhaité me diriger vers l'éducation nationale, et plus précisément pour travailler en établissement scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada